Et salut à tous ! Alors, quelques nouvelles du front avec Ripple XRP. Le monde de la crypto en ce moment est pas terrible, il faut le dire. Parce que finalement, ces derniers mois, quand le stock market remontait bien, la crypto était assez timide. Et quand le stock market s'enfonce et s'écrase un peu, la crypto crache encore plus. Donc c'est un peu frustrant et pas terrible en ce moment. Mais peu importe, on sait où on va. Et surtout avec XRP, les news sont excellentes. Même si tout de suite, ça fait pas rêver. Il faut vraiment voir plus loin. Et un jour, ce que je disais, un jour, vous voyez ce peak, ce all-time high comme on dit, c'est-à-dire le plus haut jamais atteint par XRP. Un jour, ce peak, il ressemblera à celui-là, sur la courbe. Et à ce moment-là, on commencera à parler sérieusement. Alors il y en a peut-être qui vont dire que je dis n'importe quoi. Et dites-vous bien que si vous dites ça, c'est que vous êtes simplement mal renseigné. Parce que simplement dire que je dis n'importe quoi, c'est dire que ce que je viens de dire ne va jamais arriver. Et ça, vous pouvez pas savoir. De toute façon, cette vidéo est faite pour ceux qui veulent être constructifs avec XRP, comprendre et avancer avec XRP. Donc si vous détestez XRP, allez tout simplement voir des vidéos sur Ethereum ou Bitcoin et laissez le plus grand asset de tous les temps vous glisser entre les doigts. C'est pas notre problème. Allez, trêve de blabla, je voulais vous montrer ce petit rapport qui nous a été fait par Cryptohery. Pareil, elle est géniale, je vous conseille vraiment de la suivre. Elle donne beaucoup d'informations sur XRP. Je suis d'accord, c'est en anglais. Mais pour ceux qui peuvent, c'est une excellente source. Donc effectivement, même dans l'ombre, XRP a fait une année 2021 remarquable avec énormément de nouveaux partenariats. Comme par exemple la Federal Bank, la National Bank of Egypt, on en avait parlé, la Iwata Bank, la Ogaki Kyoritsu Bank, qui est une banque japonaise, la SBI Ly Hour Bank, la TP Bank, la Qatar National Bank, la Banque Alphala, la Atiroir Iwafa Bank, tout ça c'est vraiment en connexion avec Dubaï aussi, et les Émirats Arabes Unis qui, on le sait, sont extrêmement riches et extrêmement puissants. Et la Saudi British Bank, et évidemment, il y en a eu plein d'autres au fil de l'année 2021. Donc ça avance, les partenariats continuent, et n'oubliez pas que dans ce monde, les process sont longs. Faire des partenariats, ça ne veut pas dire tout de suite utiliser XRP, mais ça veut dire commencer à travailler sur les connexions, et on parlait d'interopérabilité, c'est-à-dire l'interopérabilité entre les banques et le système XRP et le système de transaction. Et ça, dans des environnements bancaires qui sont extrêmement sécurisés, qui doivent absolument à 100% fonctionner sans faille, c'est des process qui sont hyper longs. Il y a énormément de tests à réaliser sur les systèmes informatiques, et les tests sont réalisés avec des petites quantités d'argent et de mouvements, mais quand les process seront validés, et que toutes ces banques vont basculer l'interrupteur pour passer le gros de leur virement via XRP, c'est là qu'on verra des hausses absolument fulgurantes. Autre bonne nouvelle, Ripple vient de racheter les actions qui avaient été achetées lors de leur série C, c'est-à-dire le troisième cycle d'investissement, et où certains de ses investisseurs, comme Tetragon, avaient même porté plainte contre Ripple après. Ça avait créé pas mal de problèmes, et vous imaginez que des investisseurs qui portent plainte contre la société pour laquelle ils ont investi, c'est un peu compliqué à porter. Du coup, Ripple a fait une tellement bonne année 2021 qu'ils ont pu racheter les actions de leurs investissements. Alors ça parle beaucoup de buyback en ce moment sur Internet, c'est pas des buybacks de XRP, c'est des buybacks de cette série C, des actions Ripple. Ripple étant la société, et non la crypto-monnaie XRP. Ce rachat a augmenté le capital de Ripple à 15 milliards de dollars, et leur permettrait aujourd'hui a priori d'avoir une trésorerie d'à peu près 1 milliard de dollars. J'ai lu quelque part, mais je retrouve plus la source actuellement. En tout cas, Ripple aurait autour de 1 milliard en cash pour ses développements à venir, c'est absolument excellent. Ensuite, deux éléments techniques implémentés par Ripple et XRP, et qui pour moi sont primordiales pour la suite, c'est ce qu'on appelle le on-demand liquidity, c'est-à-dire la liquidité sur demande, ce qui permet à toutes les sociétés et banques de faire des mouvements à travers le monde en utilisant ce pool de liquidité. Ce qui va éviter aux banques et aux institutions de pré-allouer leurs comptes et de faire des calculs complexes et qui peuvent générer des erreurs et qui sont coûteux pour paramétrer leurs virements interbancaires et internationaux. Une grosse différence aussi, c'est que cette liquidité sur demande sera même disponible et utilisable les week-ends et les jours fériés. Il n'y aura vraiment plus de limites aux transferts interbancaires et internationaux. Et tout ça en quelques secondes et à des coûts minimes. Si vous connaissez une autre crypto-monnaie qui fait ça et qui a des partenariats depuis plusieurs années pour travailler avec les banques et faire migrer leur interopérabilité pour fonctionner avec XRP, je suis curieux, mettez-la moi en commentaire. Parce que j'entends régulièrement certaines personnes me dire « Ouais, mais imagine quelqu'un arrive avec sa startup et crée une crypto-monnaie qui a tous les avantages de XRP et plus encore. » Eh bien, il pourrait prendre la place de XRP super rapidement. Mais en fait, non. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est des process qui prennent des dizaines d'années pour s'intégrer au système bancaire. Vous croyez que la nouvelle startup arrivée en 2022 va prendre la place de XRP ? Vous croyez que les banques vont retarder tout leur processus jusqu'en 2032 ? Ça, ça n'arrivera pas. Il faut plusieurs critères pour fonctionner. Il faut être dans la place. Il faut être dans la place depuis longtemps. Il faut avoir de l'argent. Il faut être intégré dans les meetings au sommet, ce qui est le cas de Ripple. Et tout ça, ça prend énormément de temps et de travail. Et aujourd'hui, je ne connais que Ripple et XRP qui en sont là. Une autre fonctionnalité primordiale et indispensable pour les banques et les institutionnels, c'est le fameux private ledger. Alors, qu'est-ce que c'est ? On commence à avoir des questionnements dans les autres crypto-monnaies, mais Ripple a implémenté ça depuis, il me semble, plus d'une année. Le but étant d'avoir des ledgers privés, c'est-à-dire des blockchains privés pour les institutionnels et les banques centrales. Puisqu'aujourd'hui, vous voyez très bien qu'avec la crypto-monnaie, vous allez sur XRP Scan, qui est donc le scanner du XRP Ledger, c'est-à-dire le registre XRP. Vous cherchez ici l'adresse de quelqu'un ou vous cliquez sur n'importe quelle adresse et vous avez absolument toutes ces données. Donc, par exemple, ici, si je prends une adresse au pif, je peux connaître toutes ces transactions, tout ce qu'il a fait. Je peux savoir qu'il a 332 XRP sur son compte. Je peux voir les trustlines qu'il a mis en place. En fait, je peux vraiment tout savoir. Et ça, c'est absolument inenvisageable pour les banques centrales et les institutionnels. Donc, le registre privé permettrait justement d'avoir tout un système où les transactions et les comptes ne sont plus accessibles au grand public et sont privés à l'entreprise. Et c'est des questions que la cryptosphère se pose actuellement et Ripple a déjà travaillé dessus depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il a eu tout simplement les demandes des banques centrales et des institutionnels. Alors, certains diront que c'est encore un inconvénient à XRP parce que ça permet de cacher des choses. Mais posez-vous la question vous-même. Si vous avez un compte bancaire et que dès que quelqu'un vous envoie de l'argent ou que vous envoyez de l'argent à quelqu'un, il peut savoir tout ce que vous faites et tout ce que vous avez sur votre compte. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ? Vous pouvez vous le demander. Et si ça ne vous plaît pas, alors vous ne pouvez pas vous plaindre de ce genre de technologie. Et de toute façon, les banques centrales, c'est elles qui ont le pouvoir, c'est elles qui ont l'argent. Les gros institutionnels, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont l'argent. Et ils veulent des registres privés. Donc c'est essentiel et indispensable. Et aujourd'hui, je connais seulement XRP qui a ça. Quelques nouveaux chiffres maintenant sur les transferts internationaux, dont XRP va prendre une grosse part, évidemment. On parle de 37 trillions en 2020, c'est-à-dire 37 000 milliards et quasiment 40 000 milliards, 40 trillions en 2026. Et XRP va prendre une grosse partie de ce marché. Je vous laisse imaginer la suite. Et enfin, quelques news sur la SEC. Donc effectivement, la SEC est en train de gagner du temps. C'est la quatrième fois qu'elle fait des extensions de période et qu'elle repousse cette phase du procès. Donc aujourd'hui, la prochaine date, c'est donc le 17 février, qui devrait mettre un terme, je l'espère, en espérant que le juge n'accepte pas encore un report de la SEC. Ça devrait mettre un terme à cette phase initiale de découverte. Selon l'avocat, donc Jérémy Hogan, et selon les durées standards, c'est un procès qui pourrait aller jusqu'à août ou septembre. Mais n'oubliez pas qu'il vaut mieux acheter la rumeur et vendre la news. Parce que si vous achetez la news, c'est trop tard. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais moi, je vous suggère vraiment d'accumuler du XRP d'ici septembre, pas en septembre. Maintenant, il y aura peut-être encore des problèmes, il y aura peut-être encore des reports. Et moi, le premier, je suis incapable de dire où ça va aller. Mais comme il est montré dans cette vidéo, que je vous mets en description de la vidéo pour ceux qui comprennent l'anglais, ce document indique clairement que d'ici novembre 2023, on sera de l'autre côté, complètement opérationnel sur l'ISO 20-022 comme j'en parlais déjà dans mes vidéos précédentes. Et évidemment, XRP sera aux premières loges. Donc accrochez-vous et accumulez du XRP parce que même si ça va secouer, à mon avis, ça vaut le coup. Et j'en profite aussi pour vous donner une dernière news. Attention au narratif. Il y a un narratif en ce moment qui devient de plus en plus présent et de plus en plus public. Et c'est effectivement la possibilité que des tempêtes solaires puissent déglinguer les systèmes informatiques et Internet. Donc, tempête solaire réelle ou pas, j'en sais rien, mais le narratif va là. Ça veut dire que s'ils veulent tout éteindre du jour au lendemain, ils pourront toujours trouver une excuse d'une soi-disant tempête solaire. Donc, pas de raison d'en avoir peur, simplement pour vous dire de protéger vos cryptos, de les enlever un maximum des échanges et de les mettre un maximum dans vos propres porte-monnaies Ledger, Metamask ou autres. Et sur cette magnifique image d'éruption solaire, je vous dis à très vite.